Allez, on est à quelques jours maintenant d'un Grand Prix qu'on attend chaque année avec beaucoup d'impatience. C'est peut-être notre rendez-vous préféré, je ne sais pas si c'est le vôtre en tout cas les gars. Le Grand Prix de Belgique, le Grand Prix de Spa dans quelques jours et j'espère qu'on va se régaler un petit peu plus que le week-end dernier. Zahramani, Paris-Germain, toujours nos deux acolytes, c'est toujours un bonheur. Hop, la caméra est partie mais ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Ça va les gars, toujours ? Circuit préféré quand on sera invité. Ringord, je rigolte. Ce n'est plus les pistonnets, c'est les piques cassettes. Les quémandeurs. Forcément, on adorerait y aller, c'est vrai. On adorerait y aller. Si vous voulez nous inviter, voilà. On adorerait y aller. J'ai déjà fait les simulations sur ma pi. Avec un petit hôtel à Charleville-Méziers. On va se régaler, les gars, et préparer une émission. Juste un petit mot quand même pour vous dire qu'on a quelques cadeaux. Je pense que la semaine pro va vous faire gagner quelques cadeaux. On a reçu quelques livres, on a mis un peu de temps à les sortir et vous les montrer. Il y a déjà ce super bouquin sur les rivalités des sports mécaniques. Ça ne concerne pas que la Formule 1. Il y a de la moto, il y a du rallye, il y a de la NASCAR, de l'endurance. Bref, c'est très sympa. C'est sorti aux éditions Sofia. C'est signé Nicolas Ander-Beghani. Voilà, bravo. Est-ce qu'il y a Hamza et moi dedans ? Alors, vous n'y êtes pas encore. Pas encore. Moi, je prépare un bouquin sur l'histoire de la Formule 1 et apparemment, vous êtes dedans. Il y a la cuve de l'épein World Cup dedans. Exactement. On n'a pas eu cette édition repoussée à cause, malheureusement. J'ai préparé ma pile aussi. On peut y aller, si tu veux, ce week-end. Exactement. Donc, on vous fera gagner ce bouquin-là. On va faire gagner aussi également cette semaine. Vous savez, on avait lancé le concours Sleek Collection. Vous savez que les sapes qu'on portait dans l'émission. C'est pareil, on a pris un peu de retard. Mais on va faire gagner ça avant de partir en vacances. Et je crois qu'il y a un bouquin aussi également, mais j'ai du mal à remettre la main dessus, sur Sébastien Vettel, que je vous ferai gagner. Voilà, tranquillement. Parce que la semaine prochaine, Hamza l'a dit lundi. La semaine prochaine, on va peut-être essayer de s'amuser un peu sur le Mac. Avant de partir en vacances, tranquillement. À moins qu'il y ait une bombe, comme il y a eu l'année dernière. C'est-à-dire un départ de Fernando Alonso, par exemple. Non, on fera un Space Twitter. On a vraiment envie de jouer, toi. D'ailleurs, les petites infos, les gars, je ne sais pas si vous avez vu, mais Lewis Hamilton, il paraît que ça se précise pour la durée du contrat. Il n'y aura peut-être pas d'annonce pendant la City Season. Selon un enfant. Selon un enfant. Tu imagines un enfant qui a bossé pour Sky Sport ce week-end. Otto Wolf lui aurait dit deux ans de contrat. T'es très sympa, cette histoire de Sky Junior. Jusqu'au moment où il y a eu ce petit malaise avec Nico Rosberg. Est-ce que tu peux nous le raconter ? C'est une histoire de britannique. Il faut aller sur les réseaux sociaux. Mais en gros, après, je peux comprendre aussi quand même Rosberg. Mais c'est des enfants qui commentaient la course sur un canal additionnel de Sky Sport. Avec des habillages faits. C'était vraiment bien fait. Sky Kids, quoi. Exactement. C'était Gully. Non, mais c'était vraiment génial, je trouve. Et du coup, la course commentait par des enfants. Et il y avait un défilé de consultants, de commentateurs qui venaient aussi les accompagner pendant la course. Jusqu'au moment où Nico Rosberg est présent. Et il y a un petit qui lui parle et qu'il l'appelle Brittany. Le fameux surnom donné par l'illustre Mark Weber. Ça n'a pas plu à Nico Rosberg. Il lui a demandé au gamin. Je ne sais pas, il doit avoir une dizaine d'années de s'excuser. Il s'est excusé. Il a enlevé son casse qu'il est parti. Alors qu'il restait, je ne sais pas, peut-être 5 tours en course. Mais je vous invite à aller sur les réseaux. Rosberg, dès qu'il vient sur une course, il mange un taquet. C'est assez terrible. Nico qui a été invité dans les pistonnets. Promis, on ne t'appellera pas Brittany si jamais tu veux passer par Paris. Hamza est taquin. Une fois qu'il aura dit oui, on sait qu'on ne l'aura qu'une fois. On verra ce qu'on en fait. Je dis ça, je ne dis rien, mais on aura sans doute des belles interviews aussi dans la deuxième partie de saison. Ne vous inquiétez pas si Max Verstappen est un peu en avance sur le titre. On aura plein de choses à vous raconter et plein de surprises de prévu. Parlons de Daniel Ricciardo. C'était l'annonce à demi-surprise de la semaine, d'il y a 15 jours, ou la semaine dernière. Le retour de Daniel Ricciardo. Regardez le programme de ce grand débat qui nous attend justement aujourd'hui. Daniel Ricciardo, retour gagnant en Formule 1, ce qui mérite justement de revenir en Formule 1. Et maintenant, c'est quoi le plan pour Daniel Ricciardo ? Un avenir chez Alfa Tauri et chez Red Bull ou ailleurs ? Et puis surtout, l'avenir bouché pour la filière Red Bull, avec un point d'interrogation. On fera le point justement sur les jeunes pousses du programme Red Bull. Puisque vous êtes prêts, les gars, on va tout de suite lancer le débat. Only Badger est de retour en Formule 1. C'était la bombe justement d'il y a 15 jours. C'est tombé pile entre la diffusion du Debrief et du Mag. Pile après surtout l'enregistrement de toutes nos émissions. Du coup, on n'a pas pu en parler. Daniel Ricciardo qui remplace donc Nick de Vries chez Alfa Tauri. Est-ce que c'est un retour mérité ? Lui qui a quitté la Formule 1 par la petite porte. On se rappelle, il avait été giflé par Norris dans ses deux saisons passées chez McLaren. 2022 avait été d'ailleurs l'épilogue de tout ça, avec le fait qu'il ait été éjecté du top 10 au classement pilote par Valtteri Bottas et une modeste Alfa Romeo. Lui qui avait coûté sans doute aussi également la quatrième place au constructeur à son écurie. Lui qui pouvait rebondir chez Haas, mais qui avait été jugé trop gourmand. Trop gourmand par rapport à l'argent, l'oseille demandée par Daniel Ricciardo à l'époque. On parlait, je crois, de l'équivalent de 10 millions de dollars. Et aussi également trop gourmand parce que Daniel Ricciardo nous avait dit « Moi, je ne sais pas si je suis prêt à conduire dans une voiture du fond de grille ». Eh bien, force c'est de constater que six mois plus tard, il a changé d'avis puisqu'il est tout simplement quasiment chez la dernière force du plateau. Il y a eu cette mission, moi, que je qualifierais d'impossible pour Nick De Vries, c'est-à-dire qu'on lui a demandé d'être un pilote leader numéro un, d'apporter ce que pourrait apporter un pilote expérimenté alors qu'il découvrait tout juste la Formule 1. Bravo Brice, d'ailleurs, pour ton avis qui avait été très critiqué l'année dernière. Force c'est de constater que tu avais peut-être un petit peu raison avec du recul. Alfatori a besoin d'un leader, d'un étalon, d'une tête de gondole. C'est à peu près ce que peut apporter, justement, Daniel Ricciardo. L'impact de Drive to Survive aussi également sur sa popularité et ce retour à vitesse éclair. Lui qui aurait, selon Christian Horner, retrouvé de la confiance dans le simulateur Red Bull après qu'Elmout Marco nous ait expliqué qu'il était tout à fait détruit. Les gars, est-ce que ce retour de Daniel Ricciardo en F1, vous le trouvez mérité ? Je pense que la maison Red Bull n'avait pas forcément trop le choix et que sur une saison où ils vont souffrir énormément d'un déficit d'image, de par la performance des monoplastes qui fait qu'aujourd'hui, Paris Verstappen, on ne le voit plus à l'écran. Avoir quelqu'un qui a le talent de Daniel Ricciardo et en même temps l'image de Daniel Ricciardo, c'est un choix qui est bon pour AlphaTauri qui est en recherche de notoriété puisqu'ils vont changer de nom et changer de... Enfin, je parle vraiment businessment parlant. Oui, mais c'est très important. Ils vont changer de nom, ils vont changer de structure la saison prochaine. Et du coup, ce déficit d'image de par Red Bull et Max Verstappen qui écœurent la concurrence. Donc là-dessus, le choix, il est tout à fait logique. Surtout que Nick De Vries était assez plat dans ceci et n'a porté aucune garantie de performance. Là, ils mettent dans le baquet un octuple vainqueur de Grand Prix qui a été formé à la maison, passé par Espagna, mais revenu à la maison après. C'est un choix simple pour Red Bull pour ne pas mettre en danger sa filière en milieu de saison. Losson est en super formula. Les pilotes sont encore jeunes en F2 dans la filière. C'est très bien de faire ça. Après, où est le vrai but de Red Bull ? En faisant ça, est-ce qu'il y a ce but de construire, comme il voulait faire avec Pierre Gasly, une écurie plus indépendante, plus forte, avec un vrai leader, plutôt que de laisser une écurie jeune, comme on nous le vend depuis des années, ce qui du coup serait logique de mettre dans Eric Cardo ? Ou est-ce que le vrai but, comme le pense 90% de la grille au vu des déclarations, c'est d'avancer un cavalier devant la reine qu'est Sergio Perez et de le mettre en position d'échec avant peut-être un échec émat. Puisque Sergio Perez n'avait, et on le disait en début de saison, aucune concurrence. C'est-à-dire qu'on disait, si tu veux enlever Sergio Perez, tu le remplaces par qui ? Parce que Daniel Ricardo n'est pas dans la voiture depuis longtemps, il n'est que dans le simulateur, qu'il n'a plus d'expérience course à l'heure actuelle, et que Tsunoda et De Vries n'ont absolument pas les résultats qui pourraient permettre de monter dans l'écurimère, et après les jeunes sont trop jeunes. Donc, pour moi c'est un peu de tout ça, qui fait que le retour n'est pas forcément mérité, il y a d'autres mecs qui peuvent mériter aussi de revenir, ou de monter en Formule 1 à la place de Daniel Ricardo, qui a eu sa chance et qui a eu des saisons compliquées, mais il est tout à fait logique au vu de la situation à laquelle Red Bull fait face, à mon sens. Exactement, et on va développer justement sur les deux axes, que ce soit Red Bull ou AlphaTauri, sur la porte bien sûr de Daniel Ricardo. Hamza, est-ce que c'est mérité pour toi ? Est-ce que tu es content de revoir Daniel Ricardo ? Oui, je suis content de le revoir, mais pour répondre à la question, est-ce un retour mérité ? J'ai plutôt envie de répondre à la question, est-ce que le départ de Nick De Vries est logique, mérité ? Je sais que Brice, vous voulez qu'on en parle très tôt dans la saison, je vais être très honnête, j'avais mis un peu un veto. Pas très tôt, Barcelone ? Oui, après 5, 6, 7 courses, mais sur la première partie de saison, parce qu'effectivement, on se retrouve dans une situation où, vous connaissez mon avis, un pilote qui arrive en Formule 1, il faut lui laisser du temps. S'il performe tout de suite comme piasserie, c'est top, mais s'il ne performe pas, ce n'est pas pour autant que c'est un mauvais pilote, ou une nouvelle écurie, ou peu importe. Donc, je m'attendais quand même à le voir au moins finir la saison, qu'on puisse faire ce fameux débat. Malheureusement, on n'aura pas eu cette occasion. Nick De Vries, il a été un peu jeté. Tout à l'heure, tu parlais, tu prenais la métaphore avec cette arène. C'est un peu le cas, je trouve, avec Nick De Vries, parce qu'il signe finalement très tôt et assez rapidement après sa performance de Monza. À ce moment-là, Ricciardo, du coup, n'est pas forcément envisagé. C'est un choix par défaut, parce qu'il n'y a personne pour remplacer Pierre Gasly. D'ailleurs, ils ont conditionné le départ de Gasly à l'arrivée de De Vries. Mais est-ce que tu peux juger un pilote après dix courses, en dix courses, en plein de courses ? Je peux prendre le parallèle contraire ? Ils l'ont bien jugé en une. C'est vrai, c'est totalement vrai, mais c'était une situation d'urgence où il fallait libérer Pierre Gasly, puisqu'on le rappelle qu'à ce moment-là, tu penses qu'ils auraient pu mettre un autre pilote à ce moment-là ? Je pense que chez Le Bakal Fataori, du fait de sa proximité avec Red Bull, il y a beaucoup de monde qui l'aurait souhaité. Mais justement, la proximité avec Red Bull, ce n'était pas forcément le cas jusqu'à maintenant, avec cette restructuration, cette volonté. Quand ils prennent Nick De Vries, tu ne vas pas me dire qu'ils sautent sur une pépite qui se libère. Ce n'est pas Piastri avec McLaren. Quel pilote expérimenté ils auraient pu prendre, en fait ? C'est ça la vraie question. Parce qu'on rappelle que De Vries, on parle de rookie, mais De Vries, c'est un rookie qui a 28 ans. Et qui a déjà gagné. Il avait peut-être 27 ans à l'époque, qui est champion du monde de Formule E. Ils auraient pu prendre Ricard F2. Ricciardo aurait été le choix logique dès le début. Mais je pense sincèrement que si, par exemple, Piastri, pas Piastri, pardon, De Vries ne performe pas à Monza, mais performe à Abu Dhabi, par exemple. Prenons l'exemple d'Abu Dhabi. Dernière course de la saison, De Vries, c'est une course de fou. Peut-être qu'à ce moment-là, on sait que Ricciardo est en situation d'échec et va quitter McLaren. Bon, peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, l'évidence Ricciardo, mais en septembre, ce n'était pas le cas. C'est un choix par défaut. Ont-ils signé trop tôt Nick de Vries ? Ils ne l'ont jamais caché. Les déclarations publiques, c'est un second point que j'apporterai dans quelques secondes. Mais du côté de Red Bull, on a toujours été honnêtes. De Vries, c'est un choix par défaut. C'est un choix intérimaire, en plus. C'est-à-dire que même s'il performait cette saison, rien nous dit qu'il aurait été prolongé la saison prochaine. Et puis après, il y a le contexte. Mais il y a un problème avec Alfa Tauri. Et c'est certainement pour ça que Franz Tost, au bout d'un moment, s'en va. C'est que Franz Tost, c'est l'inverse même d'Elmoud Marco dans la gestion de ses pilotes. Franz Tost, il dit toujours qu'on ne peut pas juger sur un an, déjà. Alors que du coup, il y en a qui ne font pas une saison complète, comme Nick de Vries, comme Brendan Hartley, et comme d'autres. On ne peut pas juger sur un an. On ne peut pas juger sur deux ans. Il faut trois ans. Tsunoda, donc là, c'est la troisième saison, je pense qu'à la fin de l'année, on sera tous d'accord pour dire que Tsunoda, par rapport au point de départ et au point d'arrivée, on est déçus. Mais on a trois ans. On a 65 Grands Prix pour s'en être rendus compte et on ne se dit pas qu'elle gâchit. On sait que, en fait, on se rend compte que Yuki Tsunoda, on a, entre guillemets, tout essayé. On n'a pas de regrets par rapport à Yuki Tsunoda, même si on ne sait pas s'il va continuer, mais je pense qu'il ne continuera pas. Dans la filière Red Bull, t'en as 10 des Grands Prix. Et la philosophie AlphaTauri, elle ne va pas avec la philosophie d'El Moutt-Marco. Donc, au final, s'ils veulent changer leur fusil d'épaule et braquer justement cette équipe vers un jeune et un expérimenté pour driver l'écurie pour que ça aille plus vite, parce que c'est ça que veut El Moutt-Marco maintenant, c'est que ça aille plus vite et qu'on n'est plus deux jeunes qui, au final, se neutralisent et qu'on ait une vision qui permette d'envoyer un Gasly chez Red Bull, mais qui n'est pas prêt parce qu'il est meilleur que son coéquipier, mais qui lui non plus n'est pas prêt, on a besoin d'avoir un mec référence et derrière, un jeune qu'on va pouvoir mettre à côté de ce mec référence. Et dans ce sens-là, c'est super logique et De Vries, en fait, ça n'a été qu'une passation, qu'une transition vers un retour de quelqu'un qu'ils ont choisi. Et en l'occurrence, là, ils l'ont choisi. D'où ma question. Si De Vries performe, alors c'est une immense supposition, mais si De Vries performe cette saison, est-ce que la saison prochaine, il est là ? Peut-être pas. Parce qu'on rappelle, et là, ce sont les propos d'Elmuth Marco il y a trois semaines au podcast The Inside Line, il a dit que Christian Horner ne voulait pas de De Vries, il a dit que Franz Tosk lui voulait Mick Schumacher. Donc finalement, De Vries, il a été un petit peu imposé, est arrivé dans un univers qu'il ne connaissait pas, à la différence des pilotes Red Bull qui sont formés, qui sont choyés dans cet univers rude, mais ils connaissent, ils savent exactement où ils mettent les pieds. De Vries, c'est bon, c'est magnifique, j'ai 27-28 ans, j'arrive en Formule 1, c'est Alpha Tauri, bon, c'est la maison Red Bull, je ne connais pas. Finalement du tour, Max Verstappen en 2015, sa première saison, sur les neuf premières courses, il y a cinq abandons. Donc si on doit, à ce moment-là, juger uniquement par rapport au résultat, je ne dis pas que De Vries a fait une bonne saison, loin de là, il a commis des erreurs, certaines grosses erreurs, le Canada avec Magnussen, je crois que l'Autriche aussi où il fout Magnussen dans le bac agrafié, je ne dis pas que De Vries a été performant, il a mangé un 8-2 en qualification par Yuki Tsunoda, mais la manière dont ça a été fait, c'est la manière Red Bull et ça a été, je trouve, extrêmement dur. Et puis après, tu arrives dans une seconde lecture et c'est peut-être même le plus important aujourd'hui et je reviens à ce que tu disais sur Tsunoda, depuis le début de saison, je trouve que Tsunoda fait une première partie de saison assez intéressante, convaincante, il a deux points mais je crois qu'à trois reprises il termine à la 11ème place. Voilà, tu te dis, bon bah Tsunoda, la troisième allée, c'est peut-être enfin le moment. Et puis sur un Grand Prix, on ne va pas juger évidemment Ricardo sur un Grand Prix et donc Tsunoda sur la comparaison sur un Grand Prix, mais Ricardo, il le devance en qualification et il le devance en course. Après avoir été percuté par Juan Ujo. Oui, donc il repart dernier au premier virage. Du coup, je me pose aujourd'hui la question, sur cette première partie de saison 2023, est-ce que Tsunoda était vraiment supérieur par rapport à ses compétences ou est-ce que De Vries n'exploitait vraiment pas la performance et en fait, sur cette seconde partie de saison, non seulement Ricardo passe un test pour lui-même pour éventuellement accéder un jour et retrouver le Bakker Red Bull, mais c'est aussi un test pour Yuki Tsunoda qui va se retrouver avec un pilote mine de rien d'expérience et donc le pilote référence. Et si Tsunoda ne performe pas face à Ricardo, déjà ça remet en question toute l'analyse sur la première partie de saison et donc ça peut potentiellement mettre, enfin ça met en danger très clairement son avenir en Formule 1. Ça veut dire aussi peut-être que l'Alpha Tauri n'était même pas si éclaté que ça ? Peut-être. C'est la question qu'on se posait quand Magnussen est revenu chez As. On l'a vu d'un coup performé avec la As. Est-ce que c'était la As ou est-ce que c'était Mick Schumacher et Nikita Mazepin ? Ce n'est pas exactement la même catégorie. Oui mais aujourd'hui en fait, je ne sais pas, aujourd'hui, alors j'avais cette certitude même s'il ne faut jamais avoir de certitude dans le sport de haut niveau mais j'avais ce semblant de certitude en me disant Alpha Tauri aujourd'hui, c'est la pire monoplace du plateau. Je ne sais pas où est Aston Martin, où est aujourd'hui McLaren, etc. Par contre, Alpha Tauri, ça semblait être tout au fond, peut-être même derrière As et derrière Williams. Ils n'avaient pas finalement le pire line-up. Aujourd'hui, c'est la question que je me pose et le retour de Ricardo, sincèrement, out-qualified Tsunoda qui est dans la voiture depuis 65 courses en une course, je ne trouve pas ça anodin. Comme je ne trouvais pas anodin que Russell finisse à quelques millième de Bottas à Bahreyn en 2020. C'est des performances. Alors certes, il y a mentalement une sorte de cercle qui se met en place. Ricardo revient et du coup, ça lui redonne de la confiance qu'il n'avait pas chez McLaren. Tsunoda, lui, justement, il se retrouve face à quelqu'un qui avait gagné huit grands prix. Donc peut-être que lui, il perd un peu en confiance aussi. Il y a ces choses-là à prendre en compte. Et puis, il y a 13 millièmes d'écart en Q1. Oui, on n'est pas sur 4 dixièmes. 13 millièmes. Oui, mais on est sur 3 heures de roulage avant. Oui, parce qu'il n'a pas roulé sur l'Alfa Tauri, il a roulé sur la Red Bull. Oui, pas la même. Il passe de la meilleure à la potentielle pire voiture. Donc, il a 3 heures de roulage sur cette voiture pour au final arriver et out-qualify Tsunoda. Je ne trouve pas ça anodin pour le coup de la part de notre ami Daniel Ricciardo. Et puis, sur le rythme de course, le rythme de course de Ricciardo, alors peut-être qu'il a eu plus de cluners en échange. Il aura fini en échange. Je n'ai pas suivi la course aux détails de Yuki Tsunoda. Par contre, en termes statistiques, Daniel Ricciardo, il tourne en moyenne 2 secondes, 2 dixièmes, pardon, 2 dixièmes plus vite que Yuki Tsunoda. Avec une voiture endommagée. Il a le dixième rythme en cours. Non, mais c'est pas souvent qu'Alfa Tauri a eu ça. Il fait 40 tours sur le dernier relais en médium. J'ai l'impression que c'est une séance de test, moi, à la fin, mais quand j'ai vu ça... Avec des dépassements. Et au final, il termine devant tout le temps. Complètement, exactement. Du coup, si on s'en tient à la dernière course, mais on ne va pas tirer de bilan au bout d'une course, il a l'impression quand même que ce retour semble être les gars mérités. Maintenant, quels sont les enjeux de ce retour en Formule 1 et surtout, quel avenir pour Daniel Ricciardo ? Plusieurs personnes se sont exprimées. On va commencer avec Toto Wolf, le boss, bien sûr, de chez Mercedes qui parle de la concurrence. Je pense que Red Bull voulait surtout avoir une référence avec Daniel Ricciardo. Ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Voir s'il peut prendre la relève de Tchéco Pérez. Virenique de Vries, ainsi, c'est un prétexte pour tester Ricciardo en vue de la suite. Les propos aussi également de Helmut Marco, le directeur de la filière Red Bull. Si Ricciardo se montre en forme, il pourrait certainement être un facteur pour Red Bull Racing à l'avenir, mais ce ne sera certainement possible qu'après la fin de saison 2024 lorsque le contrat de Pérez expirera. On rappelle que c'était les propos aussi également de Christian Horner un petit peu avant la course et on termine. Je te relance juste après. Franz Stos qui dit qu'il a piloté la meilleure voiture. En parlant de Ricciardo, c'était la semaine dernière. Cela signifie qu'il peut nous dire si nous avons une voiture sans espoir ou si nous pouvons y faire quelque chose pour bien finir l'année. Mais je suis heureux de l'avoir. Je lui ai dit qu'il n'aurait jamais dû partir. C'est son équipe. C'est sa maison. C'est le Messi. C'est le Messi, complètement un petit peu. A partir de là, j'ai tiré trois hypothèses les gars. Et vous me direz à peu près celle qui vous paraît être la plus probable en tout cas pour notre ami Daniel Ricciardo. La première hypothèse c'est quand même AlphaTauri. On le rappelle, vous l'avez dit, il y a un nouveau projet qui va arriver l'année prochaine pour les Curie sœurs de Red Bull. La voiture qui devrait quand même très clairement ressembler à une Red Bull B. Il n'y aura plus trop d'indépendance ou de désir d'indépendance en tout cas du côté de chez AlphaTauri. On va chercher aussi également des nouveaux sponsors. Il y aura un nouveau naming, un nouveau branding. Donc c'est important d'avoir une tête de gondole au niveau de ce nouveau projet. Et puis il peut être le nouveau leader justement du développement de cette Red Bull B. Puisqu'il a déjà roulé sur cette Red Bull. Quand tu parles de Red Bull B. En fait, ce qu'il faut comprendre c'est que la saison prochaine, le futur AlphaTauri, on ne connaît pas le nom mais Toro Rosso AlphaTauri, va prendre toutes les pièces possibles et imaginables de chez Red Bull. Exactement. On devrait avoir une copie quasiment, une copie en tout cas de cette Red Bull. Donc on a bien vu un argument marketing, un argument aussi également sportif et développement autour de cette voiture, avoir un vrai leader. La deuxième hypothèse Red Bull, ce serait que justement il y a un remplacement de Perez Soin dès 2024 et on fait fil la dernière année du Mexicain de contrat qu'il a bien sûr avec la firme autrichienne voire en 2025 après bien sûr la fin de contrat de Sergio Perez. On rappelle aussi également ça peut être un levier pour Daniel Ricciardo qui a un pilotage un petit peu plus proche de celui de Max Verstappen. On sait que celui de Sergio Perez est très différent en tout cas de son coéquipier donc avoir peut-être potentiellement deux voitures un petit peu plus resserrées, un petit peu plus compétitives. Et puis il y a la troisième hypothèse les gars c'est le départ définitif. Est-ce qu'il peut retrouver un baquet ailleurs ? Si jamais il voulait s'émanciper de Red Bull on se demanderait pourquoi. Et bien sûr s'il n'est pas performant est-ce que ça pourrait être tout simplement des adieux ? Aujourd'hui quelle est pour vous la principale hypothèse même si on a vu que Daniel Ricciardo sur une seule course quelle est l'hypothèse qui vous paraît la plus viable ? Moi je vous dis la mienne j'ai quand même l'impression que ça peut être la tête de gondole d'un point de vue marketing en tout cas de ce nouveau projet Oui mais connaissant Red Bull et sa philosophie qui est très au jour le jour parce que construire un projet ils le font qu'avec Max ou avec Seb depuis le début mais sinon c'est très jour le jour je pense que ce que tu dis est vrai à l'heure actuelle mais que la première peut devenir la deuxième et que ça va dépendre des performances de Daniel Ricciardo et ça va dépendre des performances de Sergio Perez je pense que Toto Wolf n'a pas tort quand il dit que encore une fois c'est une pièce que Red Bull s'offre dans un échiquier pour entourer Sergio Perez d'une certaine obligation de résultat ce n'était pas le cas avant aujourd'hui Perez n'avait pas peur de Lawson n'avait pas peur d'Iwasa n'avait pas peur de Tsunoda Ricciardo s'il performe et qu'il bat Tsunoda de façon régulière avec l'Alfatori devient un candidat crédible et naturel au poste de second pilote Red Bull ce qu'il n'était pas en étant simplement revenu troisième pilote dans le sens où c'est la maison on sauve vient machin et ça n'aurait pas été mérité là Red Bull lui offre la possibilité de remériter le baquet Red Bull et du coup d'avoir une comparaison fiable et nette avec Sergio Perez donc je pense dans un premier temps c'est le cas qu'effectivement il doit être la tête de Gondol d'Alfa Tauri mais que quelqu'un d'autre pourra l'être à sa place à un moment donné et que s'il y a besoin au vu aussi des déclarations de Max Verstappen qui ne fait que encenser le retour de Daniel Ricciardo et qui ne fait que dire qu'il aimerait avoir Daniel Ricciardo comme coéquipier vraiment je serais pérens je l'aurais mal quand même il a aussi encensé Nick De Vries il a aussi encensé Nick De Vries on ne va pas retenir ça on est bien d'accord sur le même passeport il parle la même langue au moins donc moi je pense que c'est la première hypothèse qui peut devenir la deuxième la déclaration de Toto Wolff évidemment il faut s'en méfier dans le sens où Nick De Vries c'est son pilote il l'a lâché pour au final qu'il se perde dans les méandres de la maison Red Bull et qu'au bout de 10 Grand Prix il se fasse atomiser mais en même temps c'était sa chance mais par contre je pense vraiment que c'est une pièce de l'échiquier Red Bull absolument posée comme un feu jaune comme un feu jaune ou un orange posée comme ça avertissement Sergio nous avons Daniel et Daniel va pouvoir te montrer en piste que ça va le faire il ne reste plus évidemment que pour Daniel Ricciardo qui performe la troisième option je l'oublie je pense qu'il a testé qu'il a compris que non il ne faut pas sur la troisième option effectivement je vais rapidement l'écarter parce que Ricciardo se retrouve dans une situation qui semblait il y a 12 mois inespérée aujourd'hui il peut rêver un jour se battre pour un titre mondial alors qu'il est parti de Red Bull pour se battre pour un titre mondial chez Renaud exactement ce que j'allais dire chez Renaud lorsqu'il l'arrive on se souvient que c'était son argument principal ça n'a pas marché chez McLaren malheureusement pour lui ça n'a pas marché là tu te retrouves au chômage entre guillemets pour l'emploi un beau chômage troisième pilote Red Bull c'était un beau chômage et aujourd'hui même si tu as une autre écurie imaginons Carlos Fainz demain est écarté Ferrari vient te chercher mieux vaut être chez Ferrari avec une voiture qui aujourd'hui ne peut pas t'offrir une perspective de titre ou être chez Alfa Tauri avec éventuellement l'idée d'accéder chez Red Bull dans 12 18 24 mois on en vient même à se demander si Gasly a fait le bon choix ça c'est un autre débat mais honnêtement l'option 3 on l'écarte rapidement et puis effectivement il y a l'option 1 l'option 2 la première option aujourd'hui je pense que c'est la tête de gondole comme tu le disais du futur projet Alpha Tauri mais Red Bull est présente en F1 pas pour Alpha Tauri pour Red Bull la priorité ce sera Red Bull si demain ou même si en milieu de saison 2024 Perez ne fait plus l'affaire Alpha Tauri ou tête de gondole Alpha Tauri ou pas ils vont récupérer Ricardo et ils vont le placer chez Red Bull ils souffrent d'un déficit d'image Red Bull Red Bull ils s'amusent du fait d'être les méchants mais ils souffrent d'un déficit d'image qui est assez important que c'est pas une récurie que c'est pas de storytelling que machin et tout que je rappelle que Max Verstappen la politique c'était il faut qu'il soit le plus jeune champion du monde absolument ils ont pas réussi à faire ça donc est-ce que ça leur permettrait pas un coup d'image aussi de remettre Daniel Ricciardo dans la voiture de pardonner le départ la traîtrise entre guillemets de Daniel Ricciardo de le remettre dans la voiture pour l'amener à une lutte pour le titre mondial pour le storytelling pour l'image pour la marque Red Bull ça serait une bonne chose donc et sachant que plus que quiconque sur cette grille ces choses là comptent pour Red Bull parce que avant toute chose encore une fois le business c'est les canettes donc il y a cette volonté de performer partout où il passe et il performe partout où il passe aujourd'hui Red Bull il n'y a aucun sport dans lequel ils ne sont pas performants c'est là où ils sont ratés mais du coup l'image elle vient aussi avec des histoires et d'autant plus dans notre période actuelle on voit énormément de choses qui sont sensationnelles on n'arrive plus à consommer un contenu s'il n'est pas sensationnel aujourd'hui on a besoin de storytelling pour compenser ce sensationnel et c'est un peu ce que Red Bull est en train de faire je trouve avec Daniel Ricciardo et potentiellement du coup soit pris une nouvelle chance d'avoir un line-up qui était même pas questionnable à l'époque où Max Verstappen et Ricardo étaient ensemble qui questionnait ce line-up les questions sur le line-up sont arrivées quand Daniel Ricciardo est parti et qu'on a dû prendre Pierre Gasly sans savoir s'il était prêt jusqu'à Perez jusqu'à Perez il n'a pas réussi à régler ce point et le second back et Red Bull est devenu un sujet après le départ de Ricciardo est-ce qu'il n'est pas devenu quand même la première année quand la voiture était développée plus pour Max qu'on sentait que Ricciardo était de plus en plus sacrifié qu'il y avait un peu de nervosité on se rappelle de l'orac il est parti assez tôt pour ça c'est pas la performance du pilote qui a amené à cette question c'est effectivement la volonté de Red Bull de privilégier plutôt un pilote plutôt que l'autre puis il avait prouvé on se la pose pas vraiment parce qu'il a prouvé avant Charles Ricciardo avait prouvé avant Max Ricciardo on restait sur cette image de pilote qui a battu le quadruple champion du monde sur sa première saison sur Red Bull c'est ça l'image qu'il a laissée et on se disait à ce moment là ben Ricciardo le jour où il a une voiture ça se bat avec Lewis Hamilton donc au moment en fait il jouit d'une crédibilité au moment où Max Verstappen arrive qui ne le met pas en danger même si Max Verstappen performe maintenant il n'a plus cette crédibilité là absolument plus et du coup ce second back et Red Bull a été si décevant après Ricciardo pendant longtemps qu'il a continué à jouir de cette crédibilité très longtemps parce que comparativement parlant Gastly, Albon et même Perez sur les premiers temps ne faisaient pas le poids de ce que faisait Ricciardo il a fallu que Perez se hisse au niveau et il a fallu que Ricciardo nous signe deux saisons catastrophiques je ne vais pas dire comme Jacques Villeneuve 4 parce que pour moi ce n'est pas vrai mais deux saisons catastrophiques chez McLaren pour qu'à ce moment là Ricciardo se décrédibilise aux yeux de beaucoup de monde en F1 et que du coup des écuries comme As tentent leur chance et plus aucune écurie de haut de tableau c'est intéressant ce que tu dis et je trouve effectivement que Ricciardo alors il y a un élément parce que tu parles justement des années McLaren il y a un élément que je constate c'est que là Ricciardo il retrouve un cocon qu'il connait la famille Red Bull AlphaTauri et en fait quel pilote Red Bull performe hors Red Bull Sainz oui tu n'as que Sainz Sainz franchement avec tout le respect que j'ai pour lui mais on a un pilote qui tous les deux ans décide de quitter son écurie chaque année il a performé en dehors de chez Red Bull est-ce qu'il aurait été chez Red Bull et encore lui il n'a pas performé chez Red Bull il était pilote Toro Rosso et il a quitté Toro Rosso parce qu'on ne lui a pas donné sa chance chez Red Bull Vettel a performé Sébastien Vettel il a performé mais pas au point où on l'attendait alors peut-être que j'en oublie mais pour le reste et puis on parlait tout à l'heure des fameuses trois années de France Toast et on verra avec Yuki Tsunoda mais Alguerswari il fait trois ans il disparaît de la Formule 1 Verne il fait trois ans il disparaît de la Formule 1 on a Bourdet Kiat alors Kiat il fait Bouhemi Bouhemi il fait trois ans il disparaît de la Formule 1 Bourdet il fait que il fait trois ans il fait deux ans Bourdet il fait un an et demi un an et demi donc il disparaît deux ans et demi un an et demi mine de rien c'est rare d'avoir chez Red Bull ce qui s'est passé avec De Vries c'est du jamais vu alors là on va me dire oui mais regarde Gastel il a fait six mois oui mais on lui a trouvé un autre volant on l'a rebasculé chez l'écurisseur ce qui se passe avec De Vries on ne l'a jamais vu puisque même un pilote comme Brandon Hartley il a fait un an et demi Bourdet il fait un an et demi et mais Kiat il fait deux fois il fait enfin Kiat c'est un parcours enfin il fait tortueux ouais mais aussi c'est la politique enfin on en parlait je sais pas Scott Speed fait un an et demi même Scott Speed fait un an et demi mais ils sont sortis de leur politique de base qui est d'avoir des pilotes maison aujourd'hui ils ont Sergio Perez en deuxième pilote Red Bull et ils ont mis Nick De Vries en deuxième pilote AlphaTauri alors que pendant ce temps là et là je te fais la passe D il y a une chiée de pilotes qui attendent en F2 ils sont sept à attendre en F2 on va en parler tout de suite mais juste une dernière question les gars vous posez là dessus une question un peu bête mais je sais que vous allez avoir une réponse intelligente intelligente est-ce que sportivement et en termes business Verstappen Ricardo c'est plus sexy que Verstappen Perez aujourd'hui bah oui deux enfants Red Bull déjà et ça je pense que ça reste quelque chose de fondamentalement important dans l'esprit Red Bull après encore une fois Sergio Perez je pense pas qu'il soit menacé en 2024 pour moi l'année prochaine tout dépend de la seconde partie de saison mais tu penses que s'il finit troisième au championnat il est pas menacé ça dépend dans quelles circonstances il peut finir troisième au champion on en a parlé lundi dans le débris je vois pas Perez je vois pas dans quel monde Sergio Perez n'est pas un pilote Red Bull l'année prochaine alors peut-être que dans six mois on me contredira mais aujourd'hui je pense que Ricardo il est vraiment dans l'optique 18 mois pour séduire et pour arriver à se baquer Red Bull 2025 il n'y a pas de contrat pour le deuxième pilote là 2025 effectivement c'est un autre débat mais je pense que Ricardo en plus il aura du coup 18 mois 18 mois pour un pilote de cette expérience c'est largement suffisant pour se construire son plan et arriver à ses fins et on peut avoir une Alpha Torrey qui s'appellera autrement l'année prochaine mais qui peut être du coup très performante si jamais c'était une Red Bull Beast tu as commencé à parler de la filière à juste titre est-ce que cette filière est bouchée du coup avec le retour de Daniel Ricardo regardez on a fait un petit point un petit tableau pour vous expliquer la situation justement des jeunes pilotes aujourd'hui qui ne sont pas arrivés en Formule 1 il y a Liam Lawson qui est actuellement à la lutte pour le titre en Super Formula c'est le championnat de monoplace du côté du Japon il est deuxième au championnat à un point du leader il y a Iwaza qui est lui à la lutte pour le titre bien sûr de F2 une lutte qui se dessine en tout cas à 3 avec Vesti et Pourcher et puis Quid aussi également des rookies on a Auger je crois qu'il a gagné notamment ce week-end en course de sprint il y a Maloney mine de rien qui avait performé en F3 tout comme Isaac Hadjar qu'on annonçait comme l'un des chouchous de Helmut Marco il y a Crawford aussi Crawford aussi tu as raison Fittipaldi oui Fittipaldi qui est en F3 qui est l'unique pilote Red Bull en F2 c'est Montoya c'est Montoya tout à fait c'est Montoya qui est en F3 ils ont une grille complète c'est assez impressionnant malheureusement en face combien de places sont disponibles en F1 en 2024 pour ces jeunes pilotes il y a cette question est-ce que Tsunoda mérite une quatrième saison en Formule 1 j'ai cru comprendre votre réponse à travers le début du débat écoute de savoir s'il y aura une ou deux places chez Alfa Tori en fonction des choix qui seront faits bien sûr vis-à-vis de Red Bull et pourquoi pas d'un retour de Ricardo Ricardo on a les détails du contrat moi j'ai pas vu jusqu'à la fin de la saison moi ce que j'ai compris mais après il y a des choses c'est très compliqué de lire les contrats je ne pense pas un seul instant que Ricardo ne soit pas sur la grille l'année prochaine chez Red Bull même dans le cas probable Red Bull et si Waza gagne le titre si Waza gagne le titre Waza Tsunoda est en danger moi je pense que le baquet de Tsunoda est en danger mais je pense que la saison prochaine il y a un seul baquet des 4 chez Red Bull il y a un seul baquet qui est potentiellement disponible même pas sûr que Tsunoda il faut que Waza performe ou sinon Lawson alors j'ai lu la fameuse déclaration ce serait le mettre dans un bourbier moi personnellement alors je ne suis pas à la place de Lawson mais je préfère aller dans le bourbier aujourd'hui que potentiellement jamais parce que si dans 6 mois le deuxième baquet qui se libère il n'est pas pour lui Liam Lawson il n'aura pas la possibilité peut-être avant 2-3 ans après sur notre trajectoire Pierre Gasly est quelque part Liam Lawson Gasly avait gagné la F2 oui et puis Gasly il avait surtout Lawson il n'avait pas gagné il avait la certitude 2 on savait que dans 6 mois il arrivait chez Toro Rosso ce n'est pas le cas de Lawson donc effectivement c'est la question autour de la filière alors je sais qu'ils veulent réduire absolument cette filière mais cette pilote en Formule 2 c'est beaucoup trop non mais ils veulent réduire la filière et ça montre bien que du coup en fait l'Académie Red Bull ça ne sera plus ce que c'était avant à arriver avec deux nouveaux pilotes quasiment tous les 2-3 ans refaire un line-up découvrir des mecs qui au final aujourd'hui sont encore en F1 enfin combien de pilotes Red Bull sont en F1 Carlos Sainz Max Verstappen il y avait Sébastien Vettel Pierre Gasly et encore je tiens toujours à le préciser Max ce n'est pas un enfant Red Bull non tout à fait il n'est pas passé sur le contrat on va dire oui il est passé il a fait quoi il a fait 3 mois ou 6 mois chez Red Bull avant d'être titularisé en fait ils l'ont pris pour le titulariser mais en soi ce n'est pas un enfant Red Bull comme peuvent l'être aujourd'hui les Iwasa même Ricardo qui était en F3 lui c'était un vrai pilot de Red Bull Junior qui est piloté avec Verne à l'époque non mais là pour le coup Marco veut réduire la filière jeune parce qu'ils se rendent bien compte que la filière jeune elle ne se suffit pas elle-même et qu'Alpha Tauri ne peut pas former enfin en fait ils ont bien compris avec Gasly et Albon qu'Alpha Tauri ne peut pas former des Max Verstappen tout seul Max Verstappen c'est un cas unique et en fait ils se rendent compte qu'ils ne veulent que ça donc du coup il leur faut un maître étalon qu'ils ont voulu avec Gasly parce que Gasly c'était typiquement la personne qu'un gamin devait battre pour pouvoir rejoindre le bac à Red Bull c'était typiquement ce qui était presque suffisant pour Red Bull mais qui ne l'était pas donc si tu battais Pierre Gastly avec l'Alpha Tauri tu pouvais monter dans le bac à Red Bull et je pense que c'est ce qu'ils veulent faire dans un premier temps avec Daniel Ricciardo c'est avoir cette valeur étalon pour juger un à un les pilotes de leur filière qui viendraient à côté de Daniel Ricciardo mais un à un tu ne peux pas en avoir sept et tu ne peux pas avoir des mecs qui ne jouent pas le titre en F2 enfin je pense que très vite des Maloney des Crawford ils vont être lâchés et Isaac moi la question se pose pour Isaac non mais parce que Isaac il est chez Hitek oui Hitek il fait partie de deux candidats tu vas me dire que Crawford il a plus de points que Hadjar mais après Isaac il a beaucoup de malchance il a beaucoup de malchance aussi alors moi je vais prendre le contre-pied je sais pertinemment que ce n'est pas la stratégie Red Bull Red Bull ils veulent avoir leur Sébastien Vettel leur Max Versappen mais mine de rien c'est un peu comme un centre de formation en foot Sébastien Neboumi il fait trois ans certes en F1 mais derrière il va briller ailleurs 10 courses il va quand même briller ailleurs clairement Verne il fait ses trois années en F1 il est champion du monde en Formule 2 Kiat bon il fait quoi 6, 7, 8 ans en Formule 1 Algarthoari il est devenu DJ ça c'est peut-être aussi une réussite pour Red Bull je ne sais pas trop pour Manu c'est un upgrade c'est mieux c'est pour ça pourquoi je le regardais mais ce que je veux dire c'est que la Red Bull Junior Team elle fonctionne ils parviennent à former des pilotes performants si ce n'est pas performant en Formule 1 c'est performant dans d'autres disciplines c'est lequel le dernier qui est sorti comparé à tout ce qui est sorti dans l'année 2010 c'est lequel le dernier qui est sorti comparé à tout ce qui est sorti dans l'année 2010 c'est Albonne oui c'est le dernier le dernier ça commence à remonter et après c'est peut-être une histoire aussi il y a peut-être eu un creux générationnel peut-être aussi qu'il n'y avait pas forcément les places parce qu'à partir du moment où Toro Rosso et Alfa Tauri laissent 3 ans à chaque fois à leur pilote tu ne peux pas chaque année vouloir ils changent de stratégie et aujourd'hui les jeunes n'apportent plus autant satisfaction qu'à l'époque parce que Red Bull a d'autres types d'ambitions qu'à l'époque il leur a fallu du temps avant de trouver le remplaçant enfin comment dire ils avaient Mark Webber à côté de Sebastian Vettel c'est-à-dire que ça ne posait pas de problème ils avaient un pilote expérimenté et à partir du moment où ils ont commencé à mettre de la filière et ils ont eu Daniel Ricciardo qui a performé et qui a laissé une extrêmement bonne image mais derrière ça a toujours été problématique pour eux et ils ont toujours été frileux au moment de passer un pilote de Alfa Tauri à Red Bull ils ont toujours demandé des performances ultra rapidement sans valeur et talons c'est pour ça je pense vraiment qu'ils ont besoin de ça mais qu'ils ne peuvent plus se permettre de faire des 3 ans 3 ans en sachant pertinemment qu'ils vont certes former des pilotes à être pilotes ailleurs mais ailleurs mais pas en formule oui il n'est pas rentable l'investissement parce qu'ils ne sont plus des pilotes de Red Bull et du coup maintenant ils ont besoin d'être sûrs que le pilote qu'ils vont former ça devienne Max Verstappen ou le futur Max Verstappen ou le futur Sébastien Vettel on verra avec le départ de Toast Laurent Méquiez alors déjà parce qu'il est encore chez Ferrari quand arrivera-t-il ça c'est déjà une première question je crois que c'est le dernier Grand Prix chez Ferrari c'est ce pas ou celui-ci donc j'ai envie de voir si Laurent Méquiez aura aussi ou non cette stratégie des 3 années peut-être que lui ce sera 24 mois faudra voir aussi vraiment est-ce qu'on sera sur une instabilité chronique en termes des pilotes chez la seconde écurie donc Alfa Tauri Toro Rosso appelez-la comme vous voulez je ne sais pas mais effectivement pour Toro Rosso Alpha Tauri on se dirige vers un virage qu'il est important de négocier comme je le disais tout à l'heure ils vont récupérer alors pas une Red Bull bis mais tout ce qu'il est possible de récupérer donc suspension boîte de vitesse et le train arrière et puis on verra mais peut-être que la saison prochaine Alpha Tauri ce sera une écurie performante qui jouera comme ça a pu être le cas avec Gastry quand il va signer régulièrement ses Q3 et ses places dans les gros points peut-être que ce sera le cas pour l'année prochaine N'oublions jamais non plus la fin du partenariat avec Honda aussi qui peut conditionner notamment la suite pour Iwaza Honda qui sera engagé je crois avec Aston Martin si je ne dis pas de bêtises peut-être que ça peut être une rupture c'était aussi quelque chose qui était imposé par Honda on pense à Tsunoda Iwaza peut-être demain ça peut libérer de l'espace et de la place surtout pour les autres les amis je crois qu'on a tout dit sur ce débat Daniel Ricciardo on attend de voir ce qui va se passer maintenant dans la saison et vous nous dites bien évidemment en commentaire ce que vous en avez pensé et votre position sur le sujet sur toutes les questions qu'on vous a posées allez on arrête de débattre on arrête de parler philosophie et on va jouer juste une petite fois juste pour rigoler qui est le dernier pilote les amis à avoir été viré en milieu de saison c'est la question qu'on se posait je pense que c'est Palmer mais Brice ne semble pas d'accord avec moi je pensais par Red Bull non 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 à quitter la Formule 1 pas à transférer à quitter la Formule 1 en cours de saison ça doit être Palmer il n'y avait pas eu Kubitsa aussi ? ah non non j'ai une bêtise vous nous dites en commentaire c'est la Tifi qui arrive en 2020 mais c'est en outrige tu sais quoi on regarde vous nous dites en commentaire et si jamais il y a une réponse si on s'est trompé on vous offrira un cadeau la semaine prochaine on prendra le premier commentaire qui viendra c'est promis petit quiz les gars vous l'avez vu l'intitulé il est sympa retrouvez les 19 vainqueurs britanniques en F1 vous allez vous dire mais pourquoi les vainqueurs britanniques parce que je ne sais pas pourquoi je me dis que ce week-end peut peut-être se passer un truc du côté de Spa pourquoi pas la première victoire de Landon il sait-on jamais il aime bien ce pas il a souvent été bon quand je dis britannique je vais quand même allez vous dire préciser la définition c'est un pilote qui peut être anglais écossais qui peut être gallois et qui peut être irlandais j'ai inclus nord-irlandais ou irlandais nord-irlandais et irlandais c'est vrai que la diff aurait fait des nord-irlandais en formule 1 j'en ai pas beaucoup en tête parce que normalement irlandais c'est pas vraiment le Royaume-U c'est pas britannique mais je précise l'irlandais parce que c'est important c'est peur de confondre avec des australiens des néo-zélandais les australiens ne sont pas dedans en effet il y en a 19 c'est une énumération et attends j'ai pas d'oseille j'aurais bien fait un toast mais j'ai pas d'oseille si vous avez 10 centimes sur ce plateau mais c'est pas grave commençons avec Hamza Ramani qui je crois a découvert la première bonne réponse à la question qu'on se posait tout à l'heure en antenne Lewis Hamilton alors Lewis Hamilton oui tout à fait j'ai quand même vérifié ça va merci c'est pas grave Lewis Hamilton c'est bon le plus récent en date il me semble que c'est George Russell George Russell bien évidemment c'est horrible je mets de la bave sur mon truc je n'ai pas de stylo c'est dégueulasse je suis désolé je vous invite à regarder ça si vous nous écoutez si vous nous écoutez si vous nous écoutez en podcast je vous invite à regarder ce que fait Manu aller sur Youtube je viens de faire un truc dégueulasse ça a un goût en plus de stylo les gars c'est dégueulasse Mansell Mansell tout à fait Nigel Mansell champion du monde en contre le moins douce David Coulthard David Coulthard bien évidemment ça marche avec Williams puis McLaren 19 il y en a 19 encore quelques-uns Jensen Button Jensen Button ça marche forcément première victoire c'était à l'époque avec Bar ou Bar-Honda je m'en rappelle Honda ou Bar-Honda Bar-Honda 2006 on va la jouer sécure on va dire on arrête les trucs dégueulasses merci merci mon Tom merci beaucoup Jim Clark Jim Clark ça marche forcément l'écossais il y en a qui ont marqué l'histoire années 70 années 60 les gars années 90 lequel ? ouais j'attends lequel ? ton pote donnez-moi un prénom devant Damon voilà Damon parce qu'il y a un piège avec il bah oui c'est ça je te rappelle dans le quiz de Noël t'avais fait donne la première lettre dans le quiz de Noël t'avais dit à Pierrot donne que la première lettre la prochaine fois donc c'est possible c'est possible c'était le genre John Surtees John Surtees tout à fait mais seul champion à avoir gagné Sir Sterling Moss en moto et en F1 Sir Sterling Moss ça marche bien évidemment t'as pas dit sur la oui Samuil Jacky Stewart Jacky Stewart ça fonctionne bien évidemment le kilt non il a pas été dit persuadé qu'on l'avait dit il fallait sur Moss le kilt il en reste il en reste la moitié je pense il en reste 9 mais ça commence à se corser mais il y en a encore des classicos que vous devez avoir les gars je vous le dis années 60 années 70 je pense qu'on peut trouver des grandes légendes années 50 fin des années 50 peut trouver des légendes ouais en train de me perturber ce qu'il dit ah j'ai peur des nationalités c'est ça qui le tour d'ailleurs c'est Hamza ça moi ça moi j'ai peur des sud-africains des trucs comme ça qui ont des noms anglais oui on l'a dit Clark ça marche pas ça normalement on l'a dit machin on l'a dit à Newton juste pour en jouer j'ai envie de donner un indice pour qu'on continue à jouer non mais vas-y il y a un quiz qui a été gagné sur ce seller oui oui putain arrête fais pas ça un quiz qui a été gagné fais pas ça tic tac tic tac ah notre tic tac vraiment là comment il s'appelle déjà vraiment attends j'ai plus son nom j'ai plus son nom attends tic tac mon prénom et mon nom qui sont les noms de deux chanteurs français très sélus c'est vrai ça c'était ça l'antite Johnny Herbert Johnny Herbert ça c'est pas cool c'est toi qui lui as donné le ah oui mais t'avais déjà fait le temps je vais pas te mentir ça m'a bien aidé non non mais normalement t'en as d'autres non non t'en as d'autres Brice vous savez quoi je vous dis les noms qu'on a sorti champion du monde 58 Michael Thorne oui bien évidemment je vous redis les noms histoire de mettre un coup je vous dis les noms qu'on a sorti John Sertis Jackie Stewart Sterling Moss Nigel Mansell Damon Hill Johnny Herbert Michael Thorne Jim Clark Lewis Hamilton Jensen Button j'ai pas t'as pas ? tu donnes ta langue au chat ? Grahameel Grahameel bien évidemment est-ce que t'en as un autre pour faire un super grand chelem tu sais normalement ça t'offre un super grand chelem Eddie Irvine Eddie Irvine ça marche ah oui ça on avait dit les Irlandes on va sans doute pas conclure parce qu'il y en a des compliqués mais je suis sûr que tu peux m'en dire encore un dernier attends 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 années 70 70s James Hunt James Hunt tout à fait et après les derniers t'as l'année 50 c'est l'année 80 c'est un peu plus compliqué Danny Holm non il est pas anglais Alan Jones il est pas anglais Alan Jones c'est australien c'est où j'avais peur voilà tuc 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 Bruce McLaren il est néo-zélandais Bruce McLaren il est néo-zélandais un certain Peter Bunnington non un certain John ouais merci un certain Tony ça remonte bon je vous les donne mais t'as gagné le quiz du coup bravo félicitations à toi Tony Brooks ceux qui nous manquaient Tony Brooks Peter Collins John Watson et Peter Gettin il manquait que ça ? il manquait que ça bravo les gars bravo les gars pas de regret belle victoire avec la manière bien évidemment voilà les amis la Formule 1 à rendez-vous du côté de la Belgique ce sera la dernière émission avant l'inter-saison on espère qu'on va se régaler sur le Grand Prix on espère vous régaler peut-être avec un rendez-vous du mercredi si l'actualité est légère on aura une émission très légère et très marrante ah ouais l'envie on n'attend que ça bien sûr n'oubliez pas le pouce levé bien sûr pour donner de la force les abonnements aussi également parlez-en à votre ami à vos amis et puis voilà quoi on se retrouve la semaine prochaine un seul s'il vous plaît ciao les amis merci à Apollo merci à Tom merci à Jerem en régie ciao merci à T'avoir regardé cette vidéo